Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis et moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite et la fin de la deuxième saison dans ce centre de formation avec Colchester United. Voilà, centre de formation, vous le savez, en Angleterre. C'est le troisième centre de formation, je vous le rappelle, de cet opus FC24. Et quand on voit la note manager, on peut comprendre pourquoi. Très, très compliqué, ce CA. J'ai pas mal de choses à voir avec vous avant de commencer. Mais bien sûr, avant toute chose, je vous invite à liker, à vous abonner aussi si vous ne l'avez pas fait. Alors oui, beaucoup de choses à voir. Nous sommes le 2 février, les amis. Vous voyez la note manager, encore une fois, éclater. Une note de 62 alors que tout va bien pour nous. Nous sommes premiers pour l'instant de Ligue 2, ce qui est l'objectif. Nous avons comme objectif d'être champions. Tout va bien, 5 points d'avance sur le deuxième avec, en plus de ça, une journée de retard. On se débrouille parfaitement bien. On n'a rien à redire, malheureusement. Eh bien, écoutez, je ne sais pas pourquoi, le CA ne veut pas nous augmenter notre note. On diminue de semaine en semaine, de match en match, malgré les victoires. A chaque fois qu'on fait un match, en fait, paf, ça descend. Je ne comprends pas pourquoi, parce que, voilà, on ne mérite pas ça, les gars. On ne mérite pas ça. Alors, certains vont me dire, oui, Raimi, fais attention, tes joueurs, etc. J'ai regardé tout ça. Il y a deux joueurs qui veulent partir de l'équipe. Alors, je sais que ça doit venir d'ici. Je m'en doute bien. Il s'agit malheureusement de Dennis Kelly. C'est la deuxième fois qu'il nous fait le coup et qu'il veut partir. Ainsi que Gomez, les deux meilleurs joueurs, tout simplement, de cet effectif, qui veulent partir. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment ne pas avoir assez de temps de jeu. C'est le message qu'ils m'ont envoyé. Sauf que quand on regarde les statistiques, on se rend compte tout simplement que Gomez est tout simplement dans les 6 ou 7 meilleurs joueurs qui jouent le plus dans cette équipe. C'est le meilleur milieu de terrain central, celui qui joue le plus. Donc, ce n'est pas normal, très clairement, qu'il râle pour ça. Et Kelly fait partie, lui aussi, des joueurs qui jouent le plus. Sachez que Kelly, je l'ai bifurqué Elie droit pour qu'il prenne la place de Edward et que Jay ait bien son temps de jeu sur le côté droit. Voilà, donc là, Kelly, moi, je peux un peu plus le comprendre tout simplement que Gomez. Parce qu'on voit que ce n'est pas le premier Elie à jouer. Donc, ça peut se comprendre. Maintenant, je suis en train de simuler les matchs manuellement pour le faire jouer au maximum. Je sais qu'il y a potentiellement une astuce, c'est de les libérer pour les récupérer dans la foulée. Sachez que j'ai essayé. Malheureusement, le CA, ça ne change rien et il continue à me baisser la note au fur et à mesure du temps. Donc, ça ne change rien. Donc, je ne vais pas faire ça. Je vais continuer comme ça. Je n'ai pas d'autre solution, les amis, que de continuer à avancer. En espérant que Kelly décide finalement de rester parmi nous et que Gomez fasse de même. Mais on n'a pas le choix, les amis, que de les laisser dans l'équipe. Tout simplement. Vraiment, il y a des choses que je ne comprends pas. Parce que voilà, en plus, le pire de ça, c'est quand tu regardes le statut. Donc là, Kelly, on voit qu'il est légèrement mécontent. Son contrat, évidemment, je ne peux pas le négocier. Donc voilà, on sent qu'il n'est pas très, très content. Par contre, quand tu regardes David Gomez, tu te dis, mais il y a un souci, les gars. Il est content de son temps de jeu. Il est content de son contrat. Il est content parce qu'il fait des bonnes performances. Il y a juste l'équipe, c'est moyen. Et encore, quand on est premier, quand même, peut-être pas déconner. Et voilà. Et le mec, il veut quand même partir. Voilà. Je ne comprends pas ce système-là. Bref, après, c'est un peu bizarre. Mais c'est comme ça. Je vous montre quelques prêts que j'ai pu faire quand même. On va rentrer dans le vif du sujet désormais. On espère, évidemment, que ça le fasse pour nous. Vraiment, j'ai envie. Parce que là, ce serait vraiment dommage quand même qu'on se fasse avoir. Alors que ce ne serait pas mérité. On a été obligé de vendre Egbo qui voulait partir. Voilà, on l'a vendu du côté des Young Boys. On a prêté Merino, qui est un jeune joueur du centre de formation que j'ai récupéré pour l'envoyer en prêt. On a été obligé aussi de vendre Yolando qui voulait partir. Prieto est parti en prêt du côté de la Zalarkmar. Et ensuite, on avait prêté Baldwin aussi à l'intersaison. Voilà, donc qui est parti du côté de Pendlixport. Voilà, donc on va espérer que ça progresse des deux côtés. Vous avez certainement vu la progression de Prieto. Si vous avez l'œil, il a déjà bien progressé, le petit. Je pense qu'il va revenir avec un bon général. Donc ça fait plaisir. En tout cas, voilà, des très beaux joueurs. Et en plus de ça, nous avons récupéré quelques pépitasses, les amis. Mais quelques très, très belles pépitasses. Un superbe japonais, le petit Eishi Ogawa. Au milieu de terre offensif, que je bifurte pour être élié droit. Parce qu'on n'a pas de milieu de terre offensif dans l'équipe. 66 de général à seulement 15 ans. 80 et 94 de potentiel. Que dire de plus ? Eh bien, qu'on a encore mieux le petit Augustin Durand. 86, 94 de potentiel. 65 de général à 16 ans. C'est assez exceptionnel aussi, honnêtement. Voilà, c'est des joueurs qui ont vu leur potentiel augmenter en plus de ça depuis. Donc c'est vraiment génial. C'est deux joueurs qu'on vient tout juste de récupérer. Donc ça, c'est quand même exceptionnel. On a toujours le petit Fabien Simon qui n'est toujours pas passé BU. Mais ça sera dans quelques instants, les amis. D'ici deux semaines, vous allez pouvoir avoir la note de Fabien Simon en étant buteur. Voilà, j'avais prédit un petit 67. Est-ce qu'on va y arriver ? Je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas. Vous ne m'avez pas fait de prédiction dans la vidéo de lundi, les gars. Moi, j'attendais vos prédictions. En tout cas, je dis ça. Mais elle est sortie depuis à peine deux heures. Donc si ça se trouve, vous avez commenté déjà. Mais voilà, en tout cas, un bon centre de formation. J'ai déjà bien épuré. Le petit Nolan Simon est parti. Sachez-le, il y avait un petit Nolan Simon que j'ai viré. Parce que malheureusement, son potentiel commençait vraiment à être très, très mauvais. Donc voilà, nous sommes toujours, je vous le rappelle, du côté du Paraguay de la France et du Japon pour cette saison. J'espère qu'on va réussir à continuer à faire de belles trouvailles. Voilà, une belle équipe, les gars. Franchement, que dire de plus par rapport à cette équipe qui est quand même exceptionnelle. On a deux joueurs devant qui carburent. Et puis voilà, normalement, on a une superbe équipe. Et malheureusement, encore une fois, je ne comprends pas certains joueurs qui ne sont pas contents de leur temps de jeu. Alors que franchement, ils en ont. Alors voilà, je vais devoir simuler manuellement quelques matchs. Tout simplement, là, je commence à avoir vraiment très peu de joueurs. Par contre, il va falloir que j'en récupère un peu. Je pense que je vais rappeler un latéral droit par contre. Ou peut-être pas, d'ailleurs. Peut-être pas. Non, je pense que je vais mettre le petit... J'ai vraiment plus beaucoup de joueurs. Mais au final, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que tu as des joueurs qui râlent de leur temps de jeu. Donc, je vais te faire avec un effectif de... On est combien ? On est quoi ? On est 25 ? C'est quand même assez hallucinant. Franchement, on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. On n'est même pas 23, les gars. On n'est même pas 23 dans l'effectif, je crois. Donc, vraiment, c'est très, très compliqué. Maintenant, il y a 7 joueurs ici. Plus 11, ça fait 18, 19. On est 20. On est 20. Un effectif de 20. Que veux-tu faire avec 20 joueurs, les gars ? Il n'y a même pas deux équipes. Parce que sinon, le CA, il râle, quoi. Donc, voilà. C'est assez compliqué. Donc, on verra bien ce que ça va donner quand même dans cette saison. J'espère que ça va le faire. On va tout de suite se retrouver, les amis. Vous le savez, pour les trouvailles et dingueries de cette deuxième saison. Deuxième partie de deuxième saison. En espérant que ça le fasse pour tout le monde et pour l'équipe. Allez, les amis. Il est enfin temps de savoir combien va prendre notre petit Fabien Simon en passant buteur. Ça se trouve, ça va être un véritable flop. Je vous le dis. Ça se trouve, il va rester à 61. Honnêtement, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Ah, 65. Je m'attendais à plus, les amis. Mais bon, 65, c'est déjà très, très bien. Bon, il a 17 ans. Mais il a toujours un super potentiel, notre petit Fabien Simon. J'ai envie de le récupérer dans l'équipe. Je vais lui mettre un plan de développement. Et il va intégrer l'équipe 1. Ça me semble logique. À 17 ans, je pense qu'il pourra aussi avoir du temps de jeu. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Est-ce que je le mets en attaquant mobile ? Non, peut-être pas. Mais Renard, j'aime bien. J'aime bien l'idée. On va le mettre là-dessus. Et je vais le récupérer directement en équipe senior. Le petit Fabien Simon. Voilà, très le français. Là, franchement, il est plutôt intéressant. Et théoriquement, je vais le mettre à la place de Morales. Ce qui va se passer, c'est très simple. Je vais mettre deux buteurs sur le banc. Bon, là, ça me semble pas mal. Comme ça, ils rentreront peut-être à tour de rôle. Steward ou Morales, en fonction de la forme. Ça me semble plutôt cohérent. C'est une dinguerie. Franchement, les gars, c'est une dinguerie. Un par un. Un par un. Ils veulent se casser. C'est 29 matchs. Le mec a fait 29 matchs cette saison. Le mec, il a autant joué que Kelly. En gros, il y a juste Jake qui est content. Alors, le petit Ogawa que j'ai bifurqué est lié droit. Est-ce qu'il va prendre des points ? Le dernier avec qui j'ai fait ça, ça n'avait pas pris beaucoup de points. C'était le petit Augustin Durand. Ça n'avait pas bougé. Est-ce que ça va faire la même chose ? Oui. 66 de général à 15 ans quand même. Donc, c'est vraiment très, très fort. Du côté du petit Ichi. Bah oui. Réunion sur nos performances. C'est déjà le quatrième message, les gars. Quatrième. On n'est que le 22 mars. Et voilà, les amis. On veut nous virer, évidemment. Mais à côté de ça, on reçoit des récompenses. Comme quoi, nous sommes le manager du mois. Mais c'est logique. Tu as le manager du mois chez toi. C'est logique que tu veuilles le virer. Putain de jeu de merde. Potentiel qui se confirme du côté de Heikyo Gawa. C'est nickel. Idem pour Augustin Durand. 87, 94 de potentiel. Je vais le récupérer parce qu'il nous manque un petit peu des ailiés. Quand même, sachant qu'en plus, on en a un qui veut absolument partir. Donc, voilà, je l'ai vendu. Donc, on va le récupérer, le petit Augustin Durand. Je pense que vraiment, il a un énorme potentiel. Et Ogawa, évidemment, il n'a que 16 ans. Donc, je ne peux toujours pas le prendre. Et le petit Hector Bernier, on n'en a pas trop parlé. Mais il est très, très intéressant. Très honnêtement. C'est vraiment un joueur qui me plaît. 81, 94 de potentiel. Il n'a pas une grosse note à 17 ans. Mais parfois, ça ne veut rien dire. Du coup, je vais enlever directement Edward qui veut partir pour mettre Durand. Honnêtement, je ne vois pas trop ce que je peux faire de plus. Il veut absolument partir. Et d'ailleurs, j'ai accepté une offre de transfert pour lui. Donc, voilà. C'est vrai que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, des fois, les joueurs. Donc, vous voyez, du coup, on a vendu Edwards. Et il faut savoir que ça n'a absolument rien changé à notre note manager. Donc, finalement, même si on va dans le sens du CA, ça ne sert à rien. 5-1, les gars. On inflige des... Mais des... Mais des... Mais des... Je vais finir par gueuler, moi. Bah, je gueule, en fait, là. Oh, puis 15ème qui se met à râler. J'en ai marre. J'en ai marre. On doit tenir 6 matchs, les gars. 6 matchs. Donc, il y en a un qui voulait absolument partir. Il s'appelle Teko Sako. Je l'ai fait jouer. Et lui, il est content. Par contre, les deux autres, je n'ai pas encore eu de nouvelles. Bah, match du titre, les gars. Évidemment, je ne vous dirai rien. Bah, non. Suspense. Expliquez-moi la cohérence de ce message. Expliquez-moi la cohérence de ce putain de message. Alors que Connor Cook, c'est notre capitaine. Alors, si même notre capitaine, il est con comme ses pieds, on ne va pas y arriver. On est en phase de gagner, les gars. C'est simple. On est en phase de remporter le championnat. À quel moment tu viens me dire ça ? À quel moment ? Idem. Voilà. Le petit casem, c'est pareil. Il est content. Il est content. J'ai rien fait. Il est content. Bah, voilà. Et les deux autres, qui jouent depuis le début, ils ne m'ont rien dit. Oh, putain. Alors, nous avons reçu un petit message de notre ami Hector Bernier, qui veut absolument partir de notre centre de formation. Ça me va. Comme ça, tu vois, je préfère. Au moins, le monsieur, il vient nous voir. Il nous dit, j'aimerais quand même devenir un moment donné seigneur, ça serait bien. Bon, mon petit, vu que tu as un énorme potentiel, je vais te récupérer. Je vous rappelle, Hector Bernier, notre petit buteur, très intéressant, 85-94 de potentiel. J'attendais juste que ça se confirme un petit peu. Franchement, j'aime beaucoup. Je vais le récupérer. Je l'enverrai certainement après la saison prochaine. Mais à mon avis, il va y avoir un beau potentiel en plus. Bon, il n'a pas de mention pour le moment parce qu'il n'a pas encore 60 de général. Dès qu'il aura dépassé les 60, il aura une mention. Il est content partout. Et il veut partir. J'en veux plus. Allez, les amis, on se retrouve pour le bilan de cette saison 2. Et bien sûr, le gameplay qui va bien. Bon, vous l'avez compris, il s'est passé plus de dingueries avec le CA que dans le centre de formation. Mais franchement, c'est quand même incroyable. Voilà, c'est quand même incroyable. On finit avec une note manager dans le rouge. On est à moins de 50. Tout va bien. Mais pourtant, nous sommes champions. 100 points. Les amis, on est large champions en plus de ça. Voilà, on peut même perdre notre dernier match qu'on sera quand même champions. Tout va bien pour nous. C'est une superbe saison. On ne peut pas dire beaucoup mieux. C'est vraiment une très, très belle saison. Et puis voilà, on est très content de ça. Malheureusement, le CA qui n'est pas content. Alors, on va en parler dans quelques instants. L'Emirate FA Cup. Eh bien écoutez, c'est une finale entre Brighton et Liverpool. Nous, nous sommes sortis au, alors, quatrième ou troisième tour, je crois. Troisième tour, attendez. Eh bien non, c'était bien au deuxième tour, pardon, en match d'appui face à Cheltenham. Voilà, et en Carabao Cup, c'est une victoire d'Arsenal. Nous étions sortis, là, je crois que c'est au troisième tour, voilà, face à Newcastle. C'était dans l'épisode dernier. La Eiffel Trophy a été remportée par Bristol. Rovers, petit coup d'œil aux compétitions européennes qui ne sont pas terminées. Finale entre la Juve et le FC Barcelone pour la Ligue des Champions. Ligue Europa, c'est Chelsea, Napoli et enfin la Conférence League. Ça sera une finale entre l'Union Berlin et la Est-Rome. Voilà, donc des belles finales. Vous le voyez, notre manager, elle est vraiment éclatée au sol. C'est assez hallucinant quand même de voir ça. Et pourtant, vraiment, on a fait des énormes performances. Mais malgré tout, c'est très compliqué. Alors, sachez une chose, les amis, c'est qu'on ne sera pas viré. Voilà, j'ai simulé après pour voir si on était viré. On n'est pas viré et notre manager remonte l'année prochaine, comme à chaque début de saison. Mais par contre, il faut savoir que nos deux joueurs, Kelly et Gomez, veulent toujours partir. Alors que vous allez le voir, ils sont pourtant très contents de leur temps de jeu. Ce qui n'a aucune logique. Alors, on a le petit Jay qui est le meilleur buteur. 24 réalisations cette saison exceptionnelle. Brett Nelson qui va revenir en ayant marqué 18 buts cette saison. Donc ça, c'est énorme pour notre buteur qui était parti en prêt. C'est quand même plutôt cool de voir qu'on a une équipe, les gars, elle est monstrueuse. 16 buts pour Tovid et 13 pour Dennis. Kelly, 11 pour Morales. Et le meilleur passeur, c'est David Gomez avec 17 passes. Des exceptionnelles saisons pour lui, 8 pour Anderson et 7 pour Jay. On va regarder un petit peu au niveau des statues, etc. Mais sachez que les joueurs ont vraiment beaucoup joué. Les joueurs qui sont de chez nous ont énormément joué. Lewis qui partira en prêt parce qu'il voulait absolument partir. Après, il a pris son plus 3. Cook a pris un très joli plus 5. Garde sa mention, on peut devenir spécial. Tout va bien pour lui. Godoy en prêt prend un plus 4. On a le petit Kazem. Mais ça, on s'en fout. Le petit Young a pris son plus 4. Merino en prêt prend un énorme plus 6. Voilà, ça aussi, c'est une très belle note pour notre Argentin. Ensuite, nous avons le petit Park qui prend un plus 3 en prêt. Sako qui prend un plus 2. Palmer qui prend un joli, très joli plus 5. Il n'a pas de mention, mais il est parfait. On a Alfie Baldwin qui n'a pas de mention non plus. A noter quand même. On a des défenseurs centraux qui n'ont pas de mention. À part le petit Sako. Et pourtant, ils sont très très forts. Plus 5 pour Alfie Baldwin. C'est assez exceptionnel. Miller prend un très joli plus 5. Baldwin en prêt prend un plus 8. Exceptionnel aussi. On a ensuite Henderson qui n'a pas de mention, mais qui prend un très joli plus 5. Gomez, évidemment plus 5. Avec toujours sa mention, avec son statut de demande de transfert soumise. Et regardez ça. Très content de lui. Très content de l'équipe. Très content du temps de jeu et de son contrat. Et pourtant, les amis, il veut partir. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'évidemment, il va avoir son contrat qui va devoir changer. C'est-à-dire qu'il va passer en rouge l'année prochaine pour son contrat. Il va vouloir absolument avoir un meilleur contrat. Ce qui est logique. Le problème, c'est que je ne pourrais pas le faire. Parce qu'il va avoir sa demande de transfert. Donc, j'espère juste qu'au bout d'un moment, il va se dire. Ben non, mais je suis content de jouer. En fait, finalement, coach, je veux rester ici. Parce que, enfin voilà, c'est hallucinant de voir un joueur qui est content de tout. Et qui, pourtant, va partir. Quand même, mon petit. Non, mais à un moment donné, il faut être logique. Edouard, que j'ai viré, pour le coup. Eh bien, voilà, pris son plus 2. Le petit Kevin a pris un plus 3. Donc, ce n'est pas non plus exceptionnel. Mais voilà, il est content de tout lui aussi. Donc, c'est parfait. Le petit Davis, après, prend un plus 8. Prieto, prend un plus 8. Énorme progression pour l'entrée argentin. Vraiment exceptionnel. Qui va revenir et qui va presque être titulaire aux côtés de Kelly. Donc, ça va être topissime. Jay, ok. On a Anderson qui prend un plus 2 en prêt. On a Scott qui prend un énorme plus 8 aussi. Mais voilà, on est deux joueurs qui progressent de fou. Augustin Durand, avec sa mention, peut devenir spécial. Qui a très, très bien progressé aussi. Enfin, en tout cas, on ne l'a pas depuis très longtemps. Donc, tout va bien pour lui. Le petit Ovid prend un plus 3. Morales, plus 4. Ward, plus 6 en prêt. On a Nelson qui prend un plus 9 en prêt. C'est énorme. C'est vraiment énorme. On a Simon qui prend un très joli plus 6. Qui a énormément joué. Et surtout, énormément marqué aussi. Quatre buts pour lui. Et quand il vient juste d'arriver. Donc, c'est quand même génial. Stewart, pris un plus 4. Et Bernier. Est-ce qu'il a joué un match d'ailleurs ? Ben non, il vient juste d'arriver. Donc non. Forcément, il n'a pas joué de match. Mais voilà, c'est quand même exceptionnel. Une équipe, les gars, elle est vraiment folle. Elle est monstrueuse. Franchement, on est prêt. On est prêt pour la Ligue 1, les gars. Je vous le dis. On a vraiment une superbe équipe devant. Ça va fortement progresser. On a toujours un Tauvide qui m'envoie du rêve. Donc, c'est top. Jay va laisser sa place. Je pense que je vais essayer de le vendre. Parce que sinon, il va grappiller du temps de jeu aux autres. Donc voilà, j'ai été obligé de le vendre l'année prochaine. C'est un très, très bon joueur quand même. Et puis voilà, on a une équipe 100% centre de formation si on veut, les gars. Vraiment 100%. Donc, c'est quand même exceptionnel. Voilà. On a vraiment une très, très belle équipe. Et j'en suis vraiment extrêmement fier. C'est beau. C'est beau de voir ça. C'est quand même très, très beau. Ce qui est moins beau, c'est évidemment la note manager. Évidemment, parce que vraiment, c'est frustrant. C'est vraiment très frustrant de voir ça. Parce qu'on aurait vraiment aimé que ça se passe différemment. Et puis, on serait beaucoup plus serein. On a toujours le petit Ogawa qui est là et qui vient tout juste d'avoir 16 ans. D'ailleurs, donc ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir le récupérer l'année prochaine et l'envoyer en prêt. Le petit Ray, pardon, le français, je voulais le garder. Je pense que je vais quand même le virer. Son potentiel commence vraiment à diminuer. Et voilà, il a 16 ans. Donc, on verra. Le petit Matsui, quand même, très intéressant. Le petit potentiel n'est pas parfait. Et après, le reste, on verra bien. Mais franchement, on a des très, très bons joueurs. Vraiment, un super CDF en termes de trouvailles. En termes de résultats, c'est quand même pas mal non plus. En termes de progression, c'est nickel. Vraiment, en termes de CA, c'est chiant. C'est vraiment très, très chiant. Je pense que, les amis, il y a une chose qui se fera. C'est que si jamais je vois que je vais me faire virer, eh bien, en fait, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais libérer. Sachez-le. Ça s'appelle peut-être de la triche, les gars. Mais je vais libérer mes joueurs juste avant de me faire virer. Et quand j'arriverai dans mon nouveau club, j'ai récupéré tous mes joueurs libres. Voilà, tout simplement. Je vais essayer de faire ça parce qu'il n'y a pas le choix, les gars. Il n'y a pas le choix. Je pense que ce n'est pas normal qu'on puisse se faire virer comme ça alors que tu réalises des prestations exceptionnelles. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. Et puis, surtout, quand tu as des joueurs qui ne sont pas cohérents dans leurs propos. C'est un petit peu dommage. On va pouvoir y aller, les amis, pour ce match de gameplay face à North Country. Oui, on va essayer de gagner. Mais je pense que, concrètement, quand tu vois notre équipe, on est vraiment favori, les gars. Très, très favori. On va mettre sur le banc Durand. Je pense que même Durand, on va le faire jouer, les gars. On va le faire jouer à la place de Jay. Il n'a pas une énorme vitesse, mais ce n'est pas très grave. Jay, au moins, quand il va rentrer, il va envoyer du pâté. On pourrait même mettre Edwards, à la limite, à la place de Jay, qui, techniquement, est meilleur. C'est ça qui est fou. C'est que Jay a fait des meilleures performances, mais Edwards est meilleur. C'est pour ça qu'il n'était pas content de son temps de jeu. C'est logique. C'est tout à fait logique. Mais c'est vrai que... Je vais peut-être laisser Jay, parce qu'en termes de tranchant, il est meilleur et, du coup, ça va lui augmenter ses stades. Je préfère faire comme ça, quand même. Et devant, on va laisser comme ça. On va laisser tout le monde. On est plutôt bien. On est plutôt très, très bien. Et on va dire acte au moyen, les amis, pour ce match. C'est parti. Allez, c'est parti, les amis. C'est parti. Le petit match qui va bien avec David Goldrick, qui va jouer son dernier match. Voilà. Bravo à toi pour ta carrière, j'imagine, que tu as fait une belle carrière. Je ne te connais pas personnellement, mais on va dire que je fais confiance. Et on va y aller, les amis. On va y aller. C'est parti. Bien fait ça pour Gomez, qui a dédoublé, avec l'accélération de Gomez. Le centre en retrait. Le petit ballon donné. Encore à Simon. Exceptionnel, ce joueur. Vraiment fabuleux. Et il va venir marquer le premier but de cette rencontre. Exceptionnel, notre numéro 10. Fabien Simon, je crois. C'est bien Fabien Simon. Mais vraiment, il est très, très fort, ce joueur-là. Je suis vraiment très content de l'avoir récupéré. Et là, le contre-pied vraiment parfait pour le garder. Ou quasi un contre-pied, en tout cas. Plat du pied. Sécurité. C'est nickel. Et ça fait tout simplement 1-0 pour Colchester United. Attention, c'est bien fait. Attention, la première action. Et le but ! La première action dangereuse. Elle finira au fond. Notre défense n'a pas été assez concentrée là-dessus. Très bien joué de la part de North Country. C'est bien fait. Le décalage était bon et Cook est battu. Un but partout. Attention, mais défensivement, là, on a du mal à être bien présent. Il faut faire attention quand même. Parce qu'on est bien dans cette rencontre. Très honnêtement, on est plutôt correct. Malheureusement, défensivement, on manque un peu de concentration. Le corner à suivre. Attention. Oh, c'est pas bon ça ! On a eu de la chance. Heureusement que c'était doublement contré. Et que le coup de tête n'était pas très précis. Parce que là, je le sentais. Qu'ils allaient prendre les devants sur ce corner-là aussi. Et encore une fois. Oh, heureusement qu'on a un Cook extrêmement concentré. Attention, Fabien Simon qui perd ce ballon. Et derrière le but. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Ouais, c'est vraiment dommage de prendre des buts comme ça. Mais on le sentait. On manquait un petit peu de physique. Défensivement, on n'était pas là. Et là, malheureusement, les ballons récupérés. De toute façon, sur ce FC 24, les ballons récupérés, c'est à chaque fois extrêmement dangereux. On le sait. Donc, il ne faut pas en perdre. Et là, malheureusement, Cook... Cook, c'est dommage. Là, il me parle de démission, les gars. Donc, je n'aime pas du tout ça. Non, je ne suis pas d'accord. Les gars, je ne suis pas d'accord. Je ne démissionnerai pas. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage quand même. On était bien dans cette rencontre, les gars. Ce n'est pas cool. À 48e minute de jeu. Dernier corner de cette première mi-temps. Et là, il va falloir dégager ce ballon. Et ça va. On touche. Et l'arbitre sifft la fin de cette première mi-temps. Non, mais là, c'est hallucinant. Il y a le feu dans la défense, là. Alors qu'on est censé être tranquille, les gars. On est censé être tranquille. C'est quand même assez hallucinant. Et Kelly, oui, ça va doucement. Pas top dans ce dernier match. J'espère vraiment qu'ils vont aller mieux, les deux. À Gomez et Kelly, quand même. Parce que ça m'embêterait vraiment de les virer. Honnêtement, les gars. Franchement, soyez honnêtes. C'est les deux meilleurs joueurs de l'équipe. Je sais que je pourrais presque conserver mon poste en les vendant. Mais ce n'est pas le but. Je ne vais quand même pas vendre Kelly et Gomez. Sachant qu'en plus de ça, Kelly, il faut savoir qu'il vaut plus de 15 millions d'euros. C'est-à-dire que s'il faut que je le rachète derrière, il me faut 15 millions d'euros. Impossible, les gars. Je ne peux pas avoir un budget de 15 millions d'euros. C'est clairement pas possible. Moi, que l'année prochaine, j'ai ça. Mais franchement, c'est quasi impossible. Et idem. Après, c'est sûr que tu vas me dire, si je le vends, je vais peut-être le racheter derrière. Si je négocie pour le vendre très cher et le racheter pas trop cher. Peut-être. Peut-être. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une bonne idée. Je le tenterai peut-être, les gars. Je le tenterai peut-être. Je vais voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même assez frustrant. Idem pour Gomez, bien sûr. On verra. On essaiera peut-être de faire ça. Ça nous permettrait peut-être de rester en poste. C'est la seule manière que je vois de faire. Mais ça nous ferait quand même perdre des sous, j'imagine. Donc, c'est quand même pas cool. Bon, bah écoutez, les amis. Premier mi-temps. Bah, négatif. Parce qu'on n'est pas devant. Et c'est vrai qu'ils ont pris le lead. Après leur premier but, de toute façon, ils ont pris le lead dans le match. Donc, c'est vrai que c'est dommage. On va essayer quand même de réagir. Gomez qui va lancer Kelly. C'est bon. Ils s'entendent bien, les deux. Ils veulent partir. Allez, le centre. Deuxième poteau. L'idée était intéressante. Et Tovid ! Eh bien, voilà ! L'idée était intéressante de la part de Kelly. Il y avait notre petit Durand qui était de l'autre côté. Et c'est vrai que c'était intéressant d'aller le chercher. Malheureusement, il n'a pas réussi. Mais par contre, c'était sans compter sur le petit Tovid qui était là pour récupérer le ballon mal relancé par la défense. C'est parfait. Le superbe tackle ici qui vaudra peut-être d'ailleurs un carton jaune. Eh oui, c'est pas mal quand même de sa part. En tout cas, on égalise. Ça fait quand même plaisir. Mais encore une fois, défensivement, ça reste encore un petit peu léger. Et avec le petit Ong ici qui se fait passer. Palmer qui va essayer de bien relancer et surtout pas faire de bêtises. Attention. Avec Simon. Le petit crochet de Simon, il était pas mal. Et derrière l'accélération de Simon, peut-être pourrait s'offrir un doublé. Non ! Il va essayer de la donner. C'était très, très mal donné. Bon, 80e minute de jeu. Ce match va très vite en fait. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup le temps passer. Durand, je le ferais bien sortir quand même. J'ai envie de faire rentrer Gell dans cette fin de match. Pourquoi pas pour aller nous déclencher quelque chose. Superbe match de Simon encore une fois. Je vais faire rentrer juste Stewart quand même. Non, Morales, pardon. Dans cette fin de match. Ensuite, j'aimerais faire jouer Sacco. Donc, on va le faire jouer à la place de Palmer qui a fait quand même quelques erreurs aujourd'hui. C'était pas parfait de sa part. On va laisser le reste comme ça. J'ai pas trop envie de changer. À moins qu'on fasse rentrer Stewart aussi. Oh, on va changer l'attaque. On va changer l'attaque. Et on verra bien ce que ça va donner. Et puis, bon, bah écoutez, il nous reste 10 minutes. Pour aller peut-être chercher la victoire, ça serait pas mal. De tout donner. D'aller chercher le but de la victoire. Bien joué. Le Gomes qui récupère un ballon. Et Kelly. Kelly avec le ballon peut-être là-bas pour Young qui a fait l'effort. Young qui va y aller. Le petit Young, le contrôle de balle était pas très très bon. Et derrière, il va attendre un peu de soutien avec Stewart. Et oui ! 88ème minute de jeu. Coaching gagnant. Car Stewart, qui était censé presque rester sur le banc à la base, marquera le but de la victoire pour Colchester United. Exceptionnel. Et ça part d'une récupération de balle. Je vous le donne en mille. Gomez qui a parfaitement joué là-dessus. Et derrière, c'est Young qui, même avec une conduite de balle légèrement approximative, arrivera à ses fins et à offrir ce ballon à notre petit Stewart. Exceptionnel. 3 buts à 2. C'est terminé. Victoire de Colchester United qui confirme son titre, même si c'était déjà fait. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Donc comme je vous l'ai dit, sachez que nous ne faisons pas virer après ce match, malgré la note manager de moins de 50. Voilà, le CA reste plutôt sympathique. Je vais tout faire pour que l'année prochaine, on reste en poste et que notre petit Kelly ainsi que notre petit Gomez soient contents tout simplement et n'aient plus envie de partir. Je tenterai des choses. Je tenterai certainement de les vendre pour les racheter, etc. Voilà, histoire de faire une manip. De toute façon, le CA n'est pas cohérent. On est obligé de faire des choses pas cohérentes non plus. Il ne faut pas l'oublier. Certains vont me dire que ce n'est pas réaliste. Mais excusez-moi, mais ce que fait le CA avec nous pour cette saison, ce n'est pas réaliste non plus. Et ce que me disent Kelly et ce que me disent notre petit Gomez, ce n'est pas réaliste non plus. Voilà, les amis. Bon, écoutez, on va se laisser là-dessus. On finira avec 103 points cette saison. C'est monstrueux, monumental, exceptionnel. Et pourtant, le CA, il nous casse. Non, on ne va pas le dire, les gars, parce que ce n'est pas très sympathique. En tout cas, voilà, exceptionnel. On a été vraiment très, très fort et j'en suis extrêmement content. Un nombre de buts marqués, je n'ai même pas regardé. 89 buts marqués, 40 buts encaissés. Donc, c'est plutôt pas mal. On en casse un petit peu trop par rapport à Steven Aitch. Mais sinon, voilà, ça reste très cohérent. Donc, voilà, on sera en Ligue 1 la saison prochaine. Et à mon avis, je pense que l'objectif en Ligue 1 sera là aussi de lutter pour la montée. Donc, il va falloir être exceptionnel aussi la saison prochaine. Et forcément, ne pas faire trop de bêtises. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite, vous le savez, à liker, à vous abonner aussi. Si vous ne l'avez pas fait, on se retrouve dès demain pour la suite de la carrière avec le Football Club de Nantes. Et pour, évidemment, ce centre de formation, ça sera dès lundi pour le début de la saison 3. Merci beaucoup, les amis. Je vous fais d'énormes cœurs sur vous. Prenez soin de vous, vous le savez. C'est le plus important. C'était Rami. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501